Je suis Vincenzo Scamardella, je suis en première année de thèse de doctorat à Aix-Marseille Université et je suis locataire de recherche à la Casa de Velasquez. Comment demander un miracle quand on peut passer déplacé ? Les espaces numériques répondent aujourd'hui à cette exigence dévotionnelle. Est-elle pratique prendre l'ampleur pendant une crise sanitaire comme celle du Covid-19 ? Mais savons-nous comment ces pratiques sont-elles vécues par les dévots ? Mon projet de thèse interroge les modalités contemporaines des demandes des guérisons miraculeuses en passant par l'analyse des images et des rituels dans les espaces présentiels et numériques. Ces projets sont inscrits dans les champs de l'anthropologie religieuse des images et des lieux de culte. Mon projet se verte sur les cultes de Susan Martins, un médecin portugais du XIXe siècle, qui était reconnu comme intercesseur surnaturel à Lisbonne, au Portugal et au Brésil, et aujourd'hui sur Internet aussi. Les cultes débutent au XXe siècle, au pied de la statue de Susan Martins, construite à Lisbonne pour commémorer sa mémoire. Les dévots y vont pour demander des guérisons surnaturelles. Et au cours de temps, ce culte a dépassé les espaces physiques et arrive jusqu'à Internet. Mon intérêt, c'est interroger et comprendre les circulations existantes entre les deux espaces du culte, celui présentiel et numérique. De plus, j'aimerais bien me concentrer sur la créativité visuelle des dévots, qui trouvent une nouvelle territorialisation dans le monde digital. Cela permet aussi un partage encore majeur du culte de Susan Martins entre de nouveaux contextes religieux et nationaux. Ma méthodologie s'appuie sur la web et tonographie pour Internet et une enquête des terrains à Lisbonne. J'invisage de combiner les deux, pour comprendre en même temps ce qui se passe autour de la statue de Susan Martins et dans le monde digital. Justement, depuis longtemps, les espaces rituels ont été étudiés, mais d'une façon séparée. D'un côté, les présentiels, de l'autre, les numériques. Moi, j'invisage de les étudier ensemble, dans un même temps, pour récomprendre, réformuler les concepts classiques des lieux des cultes, d'images votives et des pratiques religieuses, individuelles et collectives. ... 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